Et c'est dans le malheur qu'on connaît des vrais amis Ainsi que Tianga Célestin, Maniac Quand j'avais la gloire, oh, ils étaient nombreux Quand j'avais du succès, ils étaient nombreux, oh, oh Quand j'étais directeur, je les savais embaucher Quand j'étais débuté, ils venaient chez moi, oh Et c'est Jadini Emmanuel, à Libreville Gabon Et on se débloque, il n'y a pas de problème On se débloque, il n'y a pas de problème Et on se débloque, il n'y a pas de peur Et on se débloque, il ne lui a pas d'ouge Il ne doit pas bouger, il ne doit pas savoir J'avais la gloire, oh, il s'était nombré Quand j'avais dit sur tes îles, c'était nombré Quand j'étais directe, je les savais embaucher Quand j'étais débuté, il venait chez moi Je n'ai plus d'avion Je n'ai plus d'avion Je n'ai plus d'avion C'est qui est toujours là, moi j'ai des soucis C'est 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 toujours là, moi j'ai des soucis Oui bon 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 ma type J'ai des soucis C'est toujours là, moi 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 j'ai des soucis participer au direct, tu lances l'appel à partir du direct, je vais prendre, tu vas dans le direct même, lorsque tu seras dans le direct, tu vas avoir une touche qui va te demander, je vais prendre l'invitation. Excusez-moi, c'est Bambok Mbok Maxime qui essaie de me joindre plutôt sur un deuxième téléphone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons un problème avec Bambok Mbok Maxime, je demande à Bambok de lancer l'appel, qu'il entre dans le direct. A partir du direct, là où tu es, tu vas voir, il y a une touche qui te demande si tu veux intervenir au direct. Non, tu lances l'appel, je vais accepter ici. Je ne sais pas si moi, même parce que je ne suis pas vraiment androïde, je ne sais pas si moi je peux inviter Bambok, s'il y a des gens qui peuvent me conseiller, faites-moi savoir si je peux l'inviter. Faites-moi savoir si je peux inviter Bambok personnellement, parce que là, apparemment, il ne sait pas comment faire pour intervenir dans le direct. Je demande à Bambok Mbok Mbok. alors j'attends j'attends donc bon banc j'attends donc bon moment maty puis ça puisse lancer l'appel en attendant nous rendons un petit hommage à maman guéa n'oubliez pas maman guéa la route pour ceux qui ont le contact de maman guéa ou peuvent contacter longueur longueur pour apporter leur soutien à maman guéa n'oubliez pas cette brave cette brave camerounaise maman m'a dit qu'il ne parvient pas je vais l'appeler par mon deuxième téléphone à l'organe banque oui bon bon comme tu ne parviens pas ce que je vais faire c'est que je vais te vas-y tu as depuis un certain temps tu m'as contacté tu m'as contacté pour que je puisse intervenir sur le problème que tu as avec paul des ibiya il faut dire que je te connais je t'ai rencontré chez paul des ibiya à voice radio lorsque j'ai eu des problèmes avec la famille de mon fils la tante de la première dame du cameroon paul des ibiya et toi même vous m'avez aidé dans la dénonciation de cette histoire aujourd'hui toi tu reviens vers moi parce que tu as un souci avec paul des ibiya de quoi s'agit-il bonjour à narcisse bonjour à tous les internautes j'espère que je me fais écouter là bas oui vas-y 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 bon bon vas-y je je disais tantôt que bonjour à toi bonjour à tous les internautes mettez les coeurs les coeurs les coeurs les sardinats sont en train de signaler mettez les coeurs les coeurs oui vas-y bon bord vas-y parce que j'ai dit ça m'a fait très mal parce que je ne voulais j'ai jamais je n'avais pas voulu y arriver mais ma dignité ma personne quand même aussi ne doit pas être traîné dans la boue c'est pourquoi je fais ce sorti c'est ce sorti pour que oui allo oui 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 vas-y c'est pourquoi je fais ce sorti pour que je peux éclaircir sur certaines choses mais je vous le dis je ne voudrais pas y arriver hier martinelle zogo nous a appelé il m'a fait savoir qu'il a appelé aussi paul des ibiya et bala pour lui dire arrêtez ça je suis votre grand-père et dans ma grande surprise dans la soirée David et bala si on met des voix où je parlais auparavant pour montrer aux gens que je suis un traître pour montrer aux gens que je ne suis pas sérieux Narcisse je parle de médiatique pour certaines raisons au désir nous a amené à passer dans le médiatique et lui l'a caché derrière personne ne pouvait savoir même que c'est paul des ibiya qui a médiatique c'est paul des ibiya qui a médiatique et utilise donc certains tirets d'élite mais parmi ces tirets d'élite moi je suis un tiret d'élite dans la vérité je ne dénoncerai rien sans preuve donc je ne viens pas pour faire les chantage aux personnalités je ne viens pas pour dire n'importe quoi alors qu'est-ce qui se passe je vais aller très vite allons-y bon désir biya m'appelle il ne m'a pas appelé je lui ai trouvé assis quelque part à l'hôtel du plateau il me dit dès que j'ai 100 millions je vais faire mes médiatiques je te donne ma part je te donne ta part et je pars et toi aussi tu voyages avec ta famille ça m'a gêné un peu le même jour j'ai dit ça à Ebala j'ai dit ça à celui qu'on appelle Tchego Tchego Bernard oui à la minute ils sont partis dire à Paul Desi là je commence à réfléchir ce qu'est-ce qui ne va pas bien avant c'est moi Ebala Sébastien et moi on s'est concerté qu'ils font partie de médiatique par rapport à certaines choses que nous avons vu c'est-à-dire le numéro de téléphone qui s'affiche en bas lorsqu'il y a le direct et surtout le direct de Ebala ce n'est pas le numéro de Ebala c'est le numéro de Paul Desi 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 ça veut dire quand il y a une contribution les gens peuvent penser que c'est le numéro de Ebala alors que non c'est le numéro de Paul Desi j'ai vu une fille grandir à Berdois qui vit aujourd'hui en Espagne qui était en France ce jour-ci qui m'a fait appel pour me dire que Ebala Sébastien a envoyé a apporté un cri de carrière sur le côte Jean-Paul Akono j'ai envoyé à Ebala par le numéro qui s'affiche en bas 65 000 pour me soutenir Jean-Paul Akono et je lui ai envoyé son numéro qui s'affiche en bas du direct où c'est 15 000 de crédit je lui ai dit non ce n'est pas le numéro Ebala ce n'est pas le numéro Ebala après elle appelle Paul Desi elle me fait entendre de l'autre côté comment Paul Desi dit que c'est lui c'est lui qui est Ebala c'est lui qui est Ebala j'appelle Paul Desi je dis une femme s'est plaindre que Ebala elle a envoyé de l'argent pour aller soutenir le coach Jean-Paul Akono Paul Desi me fait savoir que non 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 c'est vrai il était parti le tourner je lui ai m'accompagné on a même payé deux palettes d'eau mais on a pas pu voir Jean-Paul Akono lui-même on a donné à sa femme mais je lui ai dit que la femme voulait la vidéo quand vous êtes là-bas il dit non la femme avait dit que elle ne veut même pas elle essaie d'avoir un coup de téléphone je t'écoute Bamboc la femme m'envoie donc oui allo oui vas-y je t'écoute qu'il faut être rapide parce que je ne sais pas si tu as assez de connexion là chez toi vas-y alors la femme me fait savoir donc elle met la pression il faut que j'ai des conversations j'entends les conversations et j'ai parlé avec Ebala Ebala dit que j'ai eu 5 francs il appelle Paul je ne sais pas ce qu'ils ont causé là-bas deuxièmement Martinez a voté en prison Paul Désil lui-même de sa boule me dit qu'un avocat lui a donné 50 000 pour aller donner à Martinez et Ebala c'est lui qui m'a dit Ebala Sébastien lui-même qui m'a dit de sa bouche il y a même aussi une femme de la diaspora qui a envoyé 100 000 francs à Martinez-Soro est-ce que c'est arrivé ? c'est Ebala lui-même qui m'a dit que Paul Désil lui a fait savoir qu'une femme n'est pas arrivé maintenant donc quand Martinez sort de la prison elle me dit qu'il n'a jamais eu 5 francs et dans la conversation et l'affiche d'envoi d'argent de la femme qui vit en Espagne l'argent n'est pas sur le nom de Paul il l'a fait toucher par quelqu'un qui était pour qu'il n'y ait pas de classe moi-même quelqu'un m'a envoyé un message que je vous ai fait à parvenir il a envoyé l'argent à Ebala et moi par ce que son ami qu'on appelle Thiebo Thiebo a créé en bas parce que Thiebo Thiebo crée cette affaire pourquoi ? il dit que quand les Camerounais vont voir son nom ils seront obligés de participer je vous l'ai envoyé là où le monsieur m'envoie le message moi je dis voir ce qui se passe hier j'ai entendu trop les jours les gens m'ont insulté moi je voulais dire aux gens que même Moumou Jean de Dieu Moumou vous pouvez revoir ses voices aujourd'hui il avait Paul Biya ils s'attiront à la même chose même le Président Maurice le Président Maurice Camtou était avec Biya mais il a compris que ce n'était pas là-bas il a changé de terrain mais pourquoi aujourd'hui on veut amener les Camerounais sur des choses anciennes pour leur montrer que j'ai insulté Maurice Camtou pour que les Camerounais je ne sais pas pourquoi il doit me faire ou doit me traiter du coup c'était dans le passé bon 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 Mathis maintenant j'ai quelques questions à te poser parce que il faudrait que nous soyons pragmatiques la première question que je vais te poser c'est lorsque tu parles de 100 millions de francs CFA dans Paul Desi Biya t'aurait dit qu'il attend 5 millions de francs CFA ce jour-là y avait-il un témoin lorsqu'il te disait qu'il attend 5 millions de francs de la présence je ne pourrais jamais fabriquer ce jour-là ce jour-là est-ce que oui non je te comprends je voudrais juste savoir est-ce qu'il y avait un témoin je dis j'étais avec lui à deux ok d'accord c'est lui qui me fait savoir si j'étais avec lui à deux ok je vais poser la deuxième question je vais poser la deuxième question pour comprendre d'autres Camerounais est-ce que Sébastien est bas là parce que depuis que tu es en train de te plaindre parce qu'il faudrait que nous soyons objectifs est-ce que Sébastien est bas là lui jusqu'ici tu as déjà fait la confession de ce que Paul Desi Biya a détourné son argent il m'a lui-même il est même parti voir certains journalistes de soleil et FM et dire que Paul Desi prend son argent donc il est parti le voir et moi-même il m'avait dit ça qu'il est déjà au courant que Paul Desi prend son argent et c'est là où lui et moi nous avons entendu qu'il faut partir de là pour créer notre plan forme ok mais je suis quand même oui oui ça veut dire que oui ça veut dire que Sébastien est bas là c'est plein que Paul Desi Biya a de tout son argent mais il continue de travailler avec lui dans tous les cas j'attends Sébastien est bas là pour qu'il intervienne pour qu'il intervienne parce que il est important de comprendre la vérité et surtout que les faits soient penchés vers toi parce que si tu si tu te plains et tu dis que tu as été victime et tu dis que Sébastien est bas là a été victime et que Sébastien est bas là continue à être plutôt avec avec Paul Desi je pense que ça pose un problème ça pose un problème donc tu parles de Martinez Zogo tu parles de Martinez Zogo à la sortie de prison de Martinez Zogo nous avons vu Martinez Zogo aux côtés de Paul Desi Biya j'ai essayé de mener ma propre petite enquête Martinez Zogo m'a fait savoir qu'il a reçu son argent est-ce que jusqu'à ce jour Martinez Zogo continue de se plaindre que Paul Desi Biya détient son argent ? là sauf s'il est de mauvaise moralité sauf s'il est de mauvaise moralité si Martinez Zogo est devant moi il ne peut pas me dire qu'il a dit après qu'il a reçu son argent sauf s'il est de mauvaise Martinez Zogo peut intervenir sur ce direct si Martinez Zogo est en ligne il peut intervenir sur ce direct jusqu'à présent puisque je n'ai pas eu confirmation du côté de Martinez Zogo que Paul Desi Biya détient son argent et il ne faudrait pas c'est vrai qu'il y a des problèmes et nous allons nous atteler à résoudre ce problème mais il faudrait effectivement que nous puissions déceler les faits uniquement les faits tu as parlé d'un voice tu m'as envoyé un voice dans ce voice j'entends dire que M. Morgan Palmer est dans un échange avec Paul Desi Biya ce voice parle de quoi exactement c'est Paul Desi Biya c'est Paul Desi Biya qui m'a envoyé ce voice dans le passé pour montrer que je suis menacé par un colonel je suis menacé par Mbappo parfait et il y a un autre voice que je suis encore je t'ai encore envoyé ce matin d'où le jour que j'ai décidé pendant 5 minutes de dire la médiatique à l'omnisport où je ne suis plus avec vous j'ai compris mon peuple mes frères et soeurs Bameleke et Mouris Mbappo s'il te plaît excuse moi je pose une question les voices qui se baladent attribuant la conversation parce que mon ami manteau a publié ce voice disant que Morgan Palmer et Paul Desi Biya sont en train de dire que je crois les Bameleke font quoi est-ce que tu peux nous dire quelque chose concernant ce voice entre Morgan Palmer et Paul Desi Biya en vérité quand je suis bien quand même le voice et certains jours justement tu n'as pas bien suivi le voice je pensais que Morgan Palmer et Paul Desi Biya ne s'adressait pas aux Bameleke pour dire qu'ils ne seront jamais présidents ils disaient au régime ils s'adressaient au régime pour les dire eux ils disaient que même si il faut que Sikhoa arrive au Cameroun il faut que ces gens partent ok je ne pensais pas qu'ils s'adressaient aux Bameleke je ne peux pas mentir ok ça veut dire donc Zimanto s'est trompé Morgan Palmer dans cette conversation et Paul Desi Biya ne s'adressait pas aux Bameleke parce que je voudrais dire que oui il s'adressait pour Bameleke au régime en place voilà ok d'accord parce que Biya était en train de lui faire savoir la pression que j'ai d'où Mbapu Parfait menace d'où un certain colonel menace par rapport à ma décision d'où j'ai changé le camp pour le changement ça veut dire que je suis menacé à tout moment vous avez suivi je le dis le jour que j'ai déclaré que je ne suis plus avec de ses côtés il y a des voix toujours pour Mbapu Parfait a appelé Paul Desi Biya pour lui dire que pour menacer en disant il y a quelqu'un il dit son vieux je ne sais pas de quel vieux il parle a dit comme nous la jeunesse on pense marcher comme nous voulons maintenant et aussi vont me les poster ça veut dire les menaces des morts sont là pour moi bon 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 je vais revenir là dessus sur ta conversation avec Parfait Parfait je ne sais pas Mbapu Parfait comme tu parles là en effet tu as dit est-ce que tu as déjà eu à contacter la gouvernante de madame Chantal Biya est-ce que tu as eu à contacter plusieurs fois la gouvernante de madame Chantal Biya la gouvernante de madame Chantal Biya je ne sais pas quelle gouvernante non je ne sais pas l'une des gouvernantes l'une des gouvernantes de madame Chantal Biya bref la gouvernante du palais est celle qui a eu appelé sur voice radio une fois pour vous apporter son soutien au moment où voice radio faisait certaines dénonciations et surtout la période où tu apportais ton soutien madame Chantal Biya est-ce que la gouvernante a eu à entrer le palais a eu à entrer en contact avec vous jamais de la vie cette femme m'avait envoyé l'argent en direct de voice radio elle s'appelle ou c'est maman bébé en disant que c'est pour soutenir mon journal parce que j'étais bloqué pour aller pour aller à l'imprimerie cette femme c'est qui cette femme c'est qui cette femme c'est qui elle s'appelle je n'ai plus le nom mais elle s'appelle madame bébé elle travaille elle travaille pour madame Chantal Biya c'est ça bon dans le passé on disait qu'elle était à côté de la première dame mais qu'aujourd'hui elle n'est plus là-bas ok d'accord bon revenons sur ta conversation puisque j'ai reçu des voix ta conversation avec celui qui s'appelle Mbapot c'est Mbapot quoi là Mbapu Parfait Mbapu Parfait oui quelles sont tes relations avec Mbapu Parfait parce que à plusieurs reprises j'ai vu une conversation là où Mbapu Parfait envoie de la il s'agit de quoi exactement je m'accorde je les connais autant de Bélinga et Boutou d'où je le trouve dans un sénat il prend mon numéro après un jour il m'appelle il dit qu'il veut m'emmener chez Bélinga et Boutou j'ai refusé depuis les années là je ne le vois plus un jour donc qui est Mbappu Parfait ? dis d'abord aux Camerounais qui est ce monsieur Mbappu Parfait ? c'est qui exactement Mbappu Parfait ? Mbappu Parfait c'est celui-là qui est venu avec la paix des homosexuels au Cameroun dans le passé lors des top 50 Mbappu Parfait c'est quelqu'un qui dit que toutes les personnalités et les renseignements généraux sont avec lui Mbappu Parfait ne travaille nulle part mais Mbappu Parfait n'est plus qu'un ministre c'est ce que je peux d'abord témoigner ok, vos relations, tes relations avec Mbappu Parfait mes relations je n'ai aucune relation avec Mbappu Parfait c'est l'ami de Paul Désir voici ce qui se passe un jour il m'a appelé Parfait j'ai eu un dossier à Berthois d'un officier de police qui me fait savoir qu'une femme lui a choqué par rapport à l'entrée de la police au concours de la police qui lui a donné l'argent avec le nom de ses enfants la femme ne fait que le tourner les enfants n'ont pas réussi au concours il faut qu'il remet son argent je commande donc à mettre de la pression à la femme sans savoir qui est cette femme en la disant il faut rembourser l'argent de monsieur c'est là où Mbappu Parfait m'appelle un jour pour me dire que la femme que tu parlais là c'est ma femme il faut venir et je suis parti là-bas pas moi seul parce que je ne peux pas marcher seul quelque chose peut m'arriver quelque part quand j'arrive là-bas je trouve que Mbappu Parfait est en conversation avec un membre du comité central du RDPC avec un journaliste et un autre journaliste par rapport à ce qu'il dit c'est qu'il y a un officier supérieur supérieur de l'armée à qui lui il est le porte-parole il est le busseusement dehors la personne veut le tuer parce que le monsieur il tient ce monsieur dans le ventre parce qu'il faut le savoir que c'est un majeur de chanteur il leur donnait donc les éléments pour aller parler pour aller publier il faut savoir que quand tu es jeune lui tu as enregistré sans que tu sois au courant il nous a fait asseoir dehors avec ce communicateur où j'ai attendu après il me fait donc savoir que la femme que tu parles quand un officier de police a demandé son argent c'est ma femme maintenant il n'y a plus dans l'affaire il me fait savoir avec ce communicateur que je ne peux pas livrer encore son nom ici nous faire savoir qu'il y a un officier supérieur de l'armée à côté du président de la République qui a tout tourné parce qu'il faut le savoir qu'il nous a fait savoir qu'il était en prison dans les jours passés le monsieur a monté un coup croyant bon 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 excuse moi nous ne devons pas sortir de ce direct est-ce que tu as déjà reçu l'argent de Mbappu parfait pour garder le silence sur certaines faits que tu devais dénoncer au peuple jamais si Mbappu m'aidait voilà ce que Mbappu disait il est handicapé comme moi il est handicapé comme moi Mbappu ne m'a jamais donné 5 francs pour garder le silence sur un fait et je ne peux pas toucher un argent pour garder le silence Mbappu parfait des fois m'a donné les 20 000 francs Mbappu valoir me dépanner et surtout que un jour deux jours là il nous a dépanné avec ce communicateur pour aller saboter ce monsieur à la radio où je passais avec ce communicateur et nous on n'a pas fait ce travail donc vous avez quand même pris l'argent vous avez quand même pris l'argent chez Mbappu parfait pour faire un sabotage même si vous n'avez pas fait le travail vous avez pris l'argent chez lui j'ai vu un capture de grand là où Mbappu parfait te fait une avancée de somme c'est pourquoi cette avancée d'argent que Mbappu parfait te faisait une avancée de somme oui vous avez les éléments qu'il nous a envoyé pour monter qu'il m'a fait un avancée de somme non je demande puisque j'ai reçu ces informations et je vais te les mettre à disposition tout à l'heure je pose la question de savoir est-ce que c'est vrai c'est à toi de démentir d'affirmer ou d'affirmer que les gens ne fabrirent pas les preuves il ne m'a jamais pensé et nous sommes par rapport à un travail qu'il m'a donné je peux même vous dire que l'argent qu'il nous avait donné le jour c'était pour payer le taxis c'est lui-même qui nous a amené qui nous a amené Mbappu parfait vous a remis l'argent combien de fois Mbappu parfait vous a remis l'argent combien de fois il vous a remis l'argent combien de fois Mbappu parfait en combien de reprises Mbappu parfait m'a dit je vais te soutenir toi tu es un handicapé comme moi mais tu n'as rien mais à tout moment Mbappu un jour m'a envoyé je ne peux plus connaître la somme c'est des choses qu'il ne pouvait pas me préparer aujourd'hui Mbappu parfait au moins m'a envoyé les 20 000 les 30 000 même 40 000 et il m'a donné aussi l'argent devant même pour le désir il y a 20 000 francs c'est tout ce que je connais donc il te donnait l'argent constamment il te donnait l'argent constamment et il te donnait l'argent pour rien oui c'était pour rien il n'y avait rien autre ok d'accord c'est la même chose que vous pouvez aussi m'aider moi je vais vous dire une chose je n'ai rien mais si quelqu'un m'aider pour manger ou prendre mon taxi je ne peux pas refuser bon je voudrais savoir exactement je voudrais savoir comme des milliers de Camerounais veulent savoir qu'est-ce que tu reproches exactement à Paul Desibia excepté le cas de Sébastien Ebala qu'est-ce que Paul Desibia t'a pris à toi mon mot Mboc Matip les accusations contre Paul Desibia tournent autour de quoi qui concerne la révolution parce qu'il faudrait que nous soyons clairs et que le peuple sache les infractions qu'aurait commis Paul Desibia mes accusations d'abord comme je l'ai dit au début je ne voulais même pas arriver ici en parlant de Paul Desibia mais c'est parce que je ne veux pas que ma personnalité soit aussi ça doit être foutu dans la boue si il n'avait pas fait ses sorties parce que l'autre jour je devais d'abord faire une sortie avec toi mais j'ai encore réfléchi en dehors que j'étais encore l'ascenseur est déjà là l'ascenseur est déjà là Mboc Mboc l'ascenseur est déjà là je demande qu'est-ce que toi tu reproches à Paul Desibia et quelle est sa trahison envers le peuple c'est ce que nous voulons savoir mettons Sébastien Ebala de côté parce que Sébastien Ebala jusqu'ici ne s'est pas plaint toi qu'est-ce que tu reclames à Paul Desibia c'est d'un de deux quelle est la trahison de Paul Desibia et de médiatique envers le peuple souverain que moi je défends je voulais te dire que ne dites pas que Ebala ne s'est pas plaint il s'est plaint chez moi mais à l'huile de savoir s'ils se tiennent quelque part à deux ou bien ils attendent quelque chose c'est pourquoi il ne peut pas partir nous l'attendons ici dans le diable tout à fait moi moi je suis parti de là parce que j'ai compris la vérité je ne savais pas que j'étais là-bas parce que je parlais de ma personne je suis parti de là comme si on voulait m'utiliser par rapport à quelque chose que les gens attendaient derrière je suis parti de là parce que j'ai été au courant que les gens envoient leur argent et l'argent est stocké et tourné je ne voudrais pas participer c'est pourquoi je suis parti commencer le direct dans ma page Facebook les gens envoient leur argent pour qui parce qu'il faudrait que nous soyons clairs l'argent est détourné par qui et ceux qui envoient l'argent ils envoient l'argent à qui parce que je suppose que médiatique c'est une page si on envoie l'argent c'est pour soutenir la page médiatique j'aimerais que tu nous dises que l'argent a été envoyé pour toi et médiatique a détourné le reste c'est tout à fait normal quand on soutient cette page et quand on peut soutenir n'importe quelle autre page soyons sérieux et logique est-ce qu'on a envoyé l'argent pour toi médiatique a détourné si lui dis-le nous ici je suis un homme ludique des preuves que j'ai en disant par rapport à mon argent que l'un monsieur m'a appelé des états-unis en même sens que je vous ai fait à parvenir c'est qu'il m'a envoyé l'argent avec 200 euros avec les balas Sébastien bon ok d'accord ce n'est que ça que vous réclamez à médiatique ce n'est que cette somme là de 200 euros que vous réclamez à médiatique je ne réclame pas mais il fallait que je le fais savoir comme ça que quelqu'un m'a envoyé je ne réclame rien bon l'enquête voici ce que le message que tu m'as envoyé dit le message que tu m'as envoyé dit ceci par rapport au travail que la page médiatique fait pour Mbombok et pour Sébastien et Bala nous avons fait une contribution de 200 euros pour Mbombok et Sébastien et Bala j'ai contacté les responsables de médiatique qui m'ont dit qu'effectivement ils ont reçu 200 euros de contribution de cette personne pour Sébastien et Bala et toi et que ça se trouve dans le Paypal et que le Paypal n'a pas encore été touché en dehors de cet argent là est-ce que médiatique a un jour pris ton argent et ne t'a pas remis est-ce que tu réclames autre chose à médiatique je suis un homme véridique je ne réclame rien ok tu ne réclames rien en médiatique je n'ai rien de prêt pour vous montrer qu'ils ont pris mon argent ok c'est que je sais c'est que je sais c'est que je t'ai envoyé aussi il parlait quand même aussi de cette conversation parce que il ne mettait pas ça d'écouter mais il parlait un peu de cette conversation que j'ai envoyé avec une femme une jeune fille qui me connait qui dit avoir envoyé l'argent à Ebala voyant que c'est Ebala c'est une dévalue essayez de parler ça les Camerounais aussi sûr l'argent je dis ceci je n'ai pas encore été contacté par Sébastien Ebala pour se plaindre donc on ne peut pas faire le procès vous ne pouvez pas porter plainte à la place de Sébastien Ebala si médiatique a reçu l'argent de Sébastien Ebala et ne le lui a pas remis jusqu'ici je n'ai pas reçu une plainte de Sébastien Ebala donc je ne peux pas engager une discussion là-dessus je parle de ton cas parce que c'est toi qui te plains je suis en train de te plaindre donc il est important de résoudre ton cas laissons le cas de Sébastien Ebala et parlons de ton cas pour ne pas faire dans la diffamation parce que sinon on va se retrouver dans une diffamation qui n'a pas de nom et ça ne sera pas sérieux pour nous j'aimerais ici en t'en causant préjudice régler ton cas monsieur Narcisse oui jamais de la vie jamais de la vie Ebala Sébastien ne pourra jamais se plaindre de quelque chose jamais de la vie parce que cela n'a pas été montré lui et moi on a causé des choses voyant qu'on ose pour nous deux pour continuer le combat en créant même nos dépenses il est parti parler il se sent il savait là où il se tient parce que jusqu'ici je ne pouvais jamais penser qu'avec tout ce que les balamats du support des IBI ils pouvaient se mettre à mal parler de moi dans mes diatifs donc je dis moi je vais vous dire qu'à l'instant où nous parlons je suis seul je suis seul contre tout le monde vous suivez les menaces que je reçois les menaces où on désire dans les goles cela ne manque pas de dire que les gens me menacent par rapport à ce que j'ai dit je ne suis plus avec vous donc ce que je dis ici ce que je dis ici c'est que moi je suis parti des médiatiques je ne pourrais plus rester là parce que j'ai vu trop de choses je suis parti dans ma page où je m'en sens rien dire et je ne sais pas pourquoi les gens m'en veulent ils m'ont de coups contre moi parce que c'est ma vie aussi qui est en danger bon désir à toutes les personnalités de Yahoud je ne sais pas c'est qui m'attend à tout moment que j'ai fini un tir un colonel m'appelle pour menacer ça se dit dans ses voix bon 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 ma type les accusations vous savez tu sais je ne soutiendrai pas je dis bien je ne soutiendrai personne et le peuple doit savoir la vérité je dis seulement la vérité et rien que la vérité vous avez été témoin toi et Paul Desi lorsque j'ai affronté la tente de madame Chantal Bia donc c'est pour te dire que je ne soutiens personne mais le peuple doit savoir la vérité est-ce que je dis bien est-ce que tu reconnais à ton niveau avoir dit dans un échange que tu vas rejoindre la révolution pour te faire de l'argent parce que le RDP ne t'a rien donné tu as soutenu Paul Bia pendant des années il ne t'a rien donné maintenant tu vas soutenir Camto et utiliser le nom de Camto pour te faire de l'argent je n'ai jamais dit quelque chose comme ça je n'ai jamais dit quelque chose comme ça mais je le dis toujours et je le dis ça veut dire ça veut dire que bon bon ça veut dire que le voice que j'ai à ma disposition avec ta voix je peux le mettre à la disposition du peuple alors mais que je suis ok d'accord je vais mettre tous ces voices tous ces captures d'écran que j'ai à ma disposition chers compatriotes pour que vous puissiez avoir la vérité vous allez écouter et vous allez vous-même vous êtes assez mature vous allez vous-même savoir où se trouve la vérité j'ai plusieurs éléments à ma possession d'accord bon 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 tu as quelque chose à dire pour terminer parce que je vais prendre d'autres personnes qui vont intervenir ce que je vais dire ce que je vais dire et je le dis bien toujours parce que vous avez dit que personne ne s'est plaint moi je dois me plaindre par rapport à l'argent qu'une femme a envoyé pour Jean-Boulakounou qui n'est pas arrivé je vais me plaindre par rapport à Martinez sauf s'il a changé de comportement quand il cause avec elle en me disant qu'il n'a jamais reçu son argent et je n'ai même jamais caché de dire même dans le passé en passant dans les médias que moi je n'ai rien j'ai faim et les gens m'utilisaient pour rien ce qui veut dire que là où je peux y aller et je trouve que les gens aussi peuvent s'occuper de moi je serai avec eux parce qu'il n'y a pas aussi un travail qu'on peut faire pour rien ok ça veut dire que tu rejoins la révolution parce qu'il faudrait qu'on te soutienne ce n'est pas par conviction ou c'est par conviction que tu rejoins la révolution parce qu'il faut qu'on soit clair c'est par conviction ou c'est parce que tu voudrais être soutenu par la suite ça veut dire que si les tentinats ne te soutiennent pas financièrement tu vas abandonner la lutte vous croyez que je suis fou quel terrain on me traite comme un quelqu'un qui marche de passer par là parce qu'il ne s'est arrangé même s'il ne me soutient pas je fais le changement pour mon pays je ne suis pas parti de là-bas rien que pour qu'on me soutienne mais je le dis je suis aussi parti de là-bas pour dire je peux faire mon bon travail que j'ai fait de l'autre de son côté pour rien et si aussi ils voient comment je fais ils me soutiennent mais cela ne veut pas dire que c'est forcé que les gens me soutiennent mais si les gens me soutiennent ça sera le bien-bien puisque mes médiatiques on le soutient même si eux-mêmes ils sont remplis de convictions on le soutient et quelqu'un comme moi qui n'a rien les gens peuvent avoir pitié de moi de m'arrêter ma conviction parce que je dis souvent que j'ai les bonnes idées mais les moyens me manquent mais je ne suis pas venu là-bas par rapport à ce qu'on va me soutenir mais je dis si les gens peuvent me soutenir ils peuvent me soutenir mais ce n'est pas que s'ils ne me soutiennent pas je devrais devenir encore l'ennemi vous croyez que je dois mettre ma vie en danger pour que les gens sachent que je passe de passer par là parce qu'ils disent je ne veux rien et quand on ne va pas me aider je ne veux pas dire je suis là à la porte au changement qu'il donne et que nous tous nous voulons un nouveau Cameroun ok si je comprends bien pour résumer tout la seule chose dont tu peux accuser médiatique c'est d'avoir perçu 200 euros les 200 euros actuellement confirmés qui se retrouvent encore dans le Paypal les 200 euros t'appartenant toi et Sébastien et Bala mais tu n'as pas eu ta part c'est la seule accusation dont tu peux faire contre médiatique pour le moment en ce qui te concerne ce n'est pas ça ce n'est pas la seule chose on m'a proposé Paul Désir m'a dit si les 100 millions arrivent je ne veux pas tu parles j'ai commencé à penser que donc il nous devait encore les maîtres chanteurs sachant que ça va fermer un jour et il prend du l'argent voilà d'abord ça j'ai dit à Ibarra j'ai dit à Tchérotibou deuxièmement une femme a envoyé son argent pour soigner Jean-Paul Akono ça s'est retrouvé dans les poches de de l'île il y a des maladies qu'il n'était pas au courant il a même appelé la femme je vais vous envoyer le numéro de la femme j'ai contacté ces gens bon 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 j'ai contacté ces gens et il m'a été confirmé que les poches de Jean-Paul Akono ont reçu cet argent parce que cet argent n'était pas une grosse somme c'était 65 000 francs CFA les poches de Jean-Paul Akono ont déchargé cet argent permets-moi permets-moi le 50% le 50% je dis hier les proches de Jean-Paul Akono et j'ai demandé ce direct il y a plus de 1000 personnes ils peuvent intervenir Jean-Paul Akono a reçu 65 000 oui même si Jean-Paul Akono a reçu son argent c'était par rapport à la pression vous avez entre vos mains laissez-moi parler vous avez entre vos mains le réciplicit d'envoi le réciplicit d'envoi est-ce que le numéro qu'on a envoyé l'argent était pour les ballards non tout ça pour qu'il n'y ait pas de traces de nous le pauvre des yeux ne sort pas est-ce que quand comme s'exprime dans le document que je vous envoie là est-ce qu'elle se posait avec Paul Akono avec les ballards non pour se faire comme s'il était les ballards donc vraiment il ne faut pas que parce que je commence à comprendre comme si peut-être que mon dirai avec vous c'est comme si j'ai été expulsé ou bien j'ai été piégé non je dis bien je suis là pour la vérité pour qu'on soit clair Paul Desibia que je connais comme toi ne me donne rien et ne peut rien m'apporter je le répète encore mais pour le peuple camerounais le peuple camerounais pour lequel je suis en exil je veux la vérité et rien que la vérité parce que le peuple ne doit pas être manipulé c'est tout je dis bien c'est tout je conclue en disant ceci en ce qui te concerne particulièrement je suis à donner des faits j'ai vérifié ces faits et je donne la possibilité aux camerounais de les vérifier dans tous les cas je vais mettre à la disposition des camerounais tous les voix et les captures d'écran à la fin de ce direct tous les camerounais auront accès à tous ces voix les voix que j'ai reçues des gens que tu cites ça veut dire tes anciens amis que ce soit Paul Desibia que ce soit toi-même les gens avec qui toi tu es changé avant je vais mettre tous ces voix à la disposition du public ils vont écouter les différentes voix et vos conversations maintenant je dis dans le fond permets-moi tu peux te dire aussi ma part oui pour toi aussi pour toi aussi dans le fond ce que nous retenons c'est que ce que tu réclames à médiatique c'est 100 euros sur les 200 euros qui sont destinés pour Sébastien Ebala et toi et je n'ai cessé de te dire il ne faudrait pas que tu parles de Sébastien Ebala à partir du moment où il ne se plaint pas bon maintenant je pense que les choses sont claires je vais revenir sur un fait tu as parlé tout à l'heure d'un malentendu Ziuman a publié un voice qui attribuait une conversation entre Paul Desibia et Morgan Palmer je vais dire ici que moi-même j'ai échangé il y a de cela deux semaines avec M. Morgan Palmer si ce n'était pas le problème de confinement j'aurais rencontré M. Morgan Palmer parce que nous avons décidé ensemble de mettre tous les moyens en jeu tous les moyens pour qu'il n'y ait pas une succession de gré à gré au Cameroun M. Morgan Palmer m'a dit sans que je ne me rende compte qu'il y a un voice comme celui-ci qu'il sera prêt nous devons prendre des dispositions militaires si nécessaire pour empêcher que le régime Bia passe le pouvoir à Frambia ou à son clan voilà la conversation de Morgan Palmer que j'ai eue avec lui et il m'a répété que c'est la même chose qu'il a eu avec Paul Desibia il ne s'agissait aucunement des Bameleke merci je vais donc te laisser M. Morgan je demande ici aux responsables de médiatique d'intervenir rapidement et de donner leur version des faits avant que je ne puisse clôturer ce direct et de mettre à la disposition des Camerounais des combattants des combattants les voix et les captures d'écran que j'ai à ma disposition je demande aux responsables de médiatique d'intervenir de médiatique de médiatique de médiatique Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 vous déjà perçu de l'argent des membres du gouvernement? Narsine Ganchop. Oui, Paul Desi. Que je dise oui, que je dise oui ne va pas rassurer les Camerounais. D'accord? Je demande à celui qui m'aurait ou à celui qui m'a donné de l'argent pour un quelconque service ou alors pour un quelconque engagement pour que ce soit mettre sur la place publique un document, une preuve qui demande que voici effectivement ce que ce Paul Desi Biya fait à tel endroit et c'était pour telle chose. Qui le demande? Je voudrais vous dire pour répondre à cette même question que vous me posez. S'il vous plaît Narsine Ganchop, si vous avez un contact de cette personne qui m'aurait donc donné quelque chose, dites-lui des milités puisque ce sont ceux qui ont le pouvoir, que j'ouvre la radio et que je commence à émettre à partir de lundi et que je continue à faire ce que j'ai toujours fait au Cameroun et c'est pourquoi les Camerounais me connaissent. Je pense que vous et moi on s'est rencontrés sur la base des valeurs. On vous a orienté vers moi parce que vous aviez un problème et on vous a dit vous ne pourrez pas débattre ou alors parler du couple, de la famille de Mme Chantal Biya à Yaoundé que chez Paul Desibia. Il n'y a que lui qui va vous laisser la possibilité. Il n'y a que lui qui va vous ouvrir une antenne pour vous laisser la possibilité de parler de la famille de Chantal Biya. Narsine Ganchop, dites aux Camerounais que ce que je viens de dire est faux. J'ai commencé par ça. Lorsque j'ai eu des problèmes avec la grande mère de mon fils, l'attente de Mme Chantal Biya, Mme Christina Botan, la radio qui m'a permis de m'exprimer sur ce sujet était bien évidemment ta radio et c'est là où j'ai fait ta connaissance ainsi que bonbonbonmatique. Mais cela n'empêche. Aujourd'hui, ta radio a été fermée par le régime de Yaoundé. Mais le peuple veut quand même savoir parce que j'ai été accusé sur la place publique par ton camarade d'hier qui te connaît mieux que moi qui s'appelle Bonbonbonmatique Emmanuel. De l'été question pour moi de faire savoir la vérité au peuple. Est-ce que médiatique roule pour le régime de M. Biya ? Est-ce que la page médiatique reçoit l'argent des Camerounais pour soutenir d'autres Camerounais et ne les revêtent pas ? A l'exemple de Jean-Paul Akono, par exemple. A l'exemple de Martinez Zogo. Ainsi de suite. Voilà les questions que les Camerounais veulent avoir une réponse pour lesquelles les Camerounais veulent avoir une réponse. Je pense que j'ai juste à avoir répondu à ces questions. J'ai fini de répondre à ces questions. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Si, si, si. Je revenais juste dessus pour dire ici pourquoi est-ce que je... Je pense que chacun fera son opinion. Mais je voudrais, pour les autres détails, si vous voulez bien, vous allez appeler l'administrateur de cette page qui s'appelle Thibault, Bernard, qui peut vous faire... Qui va répondre sans l'embarge ? Pour cette question que vous voulez, comme vous l'avez fait avec moi, il va répondre. Il va me contredit, il va dire non, c'est faux, c'est pas faux, c'est faux. Paul Désibia ? Paul ? Oui. Paraît-il que la radio Voice FM qui a été fermée à Yaoundé n'était pas votre radio, mais la radio de Georges Gilbert Bahon là, c'est ce qu'a affirmé Bambam Bambam Mathieu Pémanuelle qui a travaillé avec vous pendant des années. La radio a partenaient à Georges Gilbert Bahon là. Je viens de vous écouter le dire en fond sonore. Je l'ai écouté vous le dire en fond sonore. Je l'ai écouté vous le dire en fond sonore. Je suis en train de lire ce qu'il écrit. Voilà, je vous dis donc que si c'est lui qui le dit, je vous fais diffuser au moins 10 de ses émissions parce qu'il y en a 30 ou il parle de ma radio et vous saurez de sa propre bouche, de sa propre bouche à lui qui est le propriétaire de cette radio. Je vais aller plus loin. Pour qu'une entreprise appartienne à quelqu'un, il faut qu'il a un dossier fiscal, il faut qu'il ait une autorisation des autorités, non ? Oui. L'homme ou le monsieur dont vous avez parlé, qu'il vous montre un de ses documents et moi, je suis capable dans les minutes qui suivent de vous envoyer ce document. C'est pour vous permettre d'analyser, c'est pour vous permettre de comprendre la moralité de cet homme à qui Dieu a enlevé la mobilité naturelle parce qu'il voulait le punir par sa méchanceté. Je suis désolé, je suis désolé, mais ce monsieur, s'il souffre aujourd'hui, s'il se déplace aujourd'hui avec difficulté, c'est par toutes les méchancetés orchestrées pour les vies humaines qui l'a brisé. Je veux vous dire, c'est un bon mot que Maltipé Manol dont vous parlez est allé à la DGSN, je vous parle de la Délégation Générale de la Sûreté Nationale. Vous pouvez vérifier. Oui. À complotter avec les patrons de cette institution, à planifier mon arrestation, un jour où je devais recevoir Georges Gébert qui avait prévu de venir dénoncer à la radio le chef de corps de l'institution dont nous avons parlé. Alors, ils ont planifié de nous arrêter pendant l'émission et Mbombop, normalement, on devait être à l'émission et on devait nous arrêter tous pour qu'on ne nous soupçonne pas. Malheureusement, Mbombop, Maltipé, Mbombop, Maltipé, on va lui dire quelques minutes après non, on ne va pas à l'émission parce que si on t'arrête et on te libère après, ils vont comprendre que c'est toi qui es venu vendre la mèche. C'est un policier au sein de cette institution qui connaît ma moralité qui m'appelle et me dit tu vas à la radio et j'ai dit oui. Tu vas recevoir ? Mbombop, a planifié ici ton arrestation et on ne doit qu'arrêter ce matin en compagnie de Bahola. N'y va pas. Pour vérifier l'information, j'appelle Mbombop, Maltipé, Mbombop, Maltipé, je lui demande tu es déjà à la radio ou bien tu arrives. Il me dit non, il sera occupé ce matin. Il est en train d'aller à tel endroit. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ça m'a permis de vérifier l'information qui venait de m'être donnée par ce policier. Deuxièmement, toujours parlant de Georges Gilbert Bahola, de là où il se trouve, Mbombop, Mbombop, Maltipé, Emmanuel a véhiculé une information selon laquelle Martinez Zogou avait distribué de l'argent aux journalistes. Cet argent avait été donné par Jean-Pierre Amourbulinga pour clouer M. Georges Gilbert Bahola. Martinez tombe de nuit lorsqu'il écoute cette affaire. Je ne veux pas parler des autres noms évoqués dans cette affaire qui se demandent si Mbombop, Mathieu Bémanuelle est normal, s'il est sérieux. Je vais vous raconter autre chose. Mbombop, Mathieu Bémanuelle a eu 6 millions de francs CFA chez l'intendant du palais présidentiel. 6 millions de francs CFA. Mbombop, Mathieu Bémanuelle a reçu 6 millions de francs CFA, c'est ça? Demandez-lui pourquoi cet argent a été donné à... Je prononce les noms. Mbombop a eu 6 millions de francs CFA du... du... de M. Fouindique, qui est l'intendant principal du palais présidentiel. Comme Mbombop, Mathieu Bémanuelle vous dit pourquoi il a reçu cet argent. Qu'il vous le dise. Avec cet argent, il s'est acheté une voiture qu'on a volée juste après. Il s'est acheté une petite moto qu'on a volée juste après. Il a fait un champ de tomates qui a brûlé. Il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit président, je vais te dire la vérité. J'ai t'ai caché une vérité. Fouindique, il m'a donné 6 millions. Mais... tout ce que j'ai fait avec cet argent a brûlé et allé en péril. C'est... Dieu m'a piégé. Il a voulu me tuer. J'ai amené un bon 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 de mon véhicule au collège adventiste à Yaoundé où il se fait imposer les mains par 5 pasteurs qui ont prié pour lui pour le fait qu'il avait reçu un mauvais argent. Il disait que j'ai ce l'intendant principal au palais de l'unité. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mbombomboc Matipé Manuel alors qu'il se fait passer pour un marabout qui lui soumet ce problème. Je voudrais devenir ministre. Est-ce que tu peux marabouter pour que je devienne ministre pour que Paul Bia me nomme ? Mbombomboc Matipé Manuel demande à ce monsieur de lui donner 6 millions de francs CFA. Le monsieur lui donne les 6 millions de francs CFA. Ça met du temps. Le monsieur est fatigué de patienter. Il dit à Mbomboc je n'ai aucun signe de ce que j'essaierai de nommer par Paul Bia. Est-ce que tu es effectivement en train de travailler pour moi ? Il lui dit non, il faut que tu ajoutes l'argent, 6 millions de plus et il faut que tu me donnes les sous-vêtements de ton épouse. Le monsieur lui dit mais attends, je viens de te dire que je revendique l'argent parce qu'en fait je n'ai pas l'impression que tu travailles mais tu me demandes 6 millions alors que je n'ai aucun signe de ce que tu travailles. si tu ne me rembourses pas mon argent je vais te mettre en prison. Il lui dit ok d'accord laisse-moi travailler mais ramène-moi les sous-vêtements de ta femme dans le son et soutien-gorge. Ce que le monsieur va faire, il va remettre ses éléments en bon il va continuer d'entourlouper le monsieur il va continuer de le manipuler et un jour le monsieur s'est donc décidé à en découdre avec bon 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 c'est un ancien prisonnier le monsieur n'entend pas bon 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 c'est un prisonnier il a fait la prison pour escroquerie et c'est pour ce qu'est-ce que je vous parle donc bon 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 c'est un ancien prisonnier pour 16 millions de francs c'est pas perçu chez un trésorier péreur général va se fendre en déclaration va commencer à raconter des mensonges qu'est-ce qu'il va dire dans une radio exactement ce qu'il est en train de faire avec moi et il va dire dans une émission de radio qu'il est harcelée par un monsieur qui lui a donné 6 millions pour tuer son épouse et la preuve qu'il a que le monsieur veut tuer son épouse c'est que le monsieur lui a remis les sous-vêtements de son épouse l'épouse est informée tout de suite de cette situation elle va se déplacer elle va dans cette radio elle trouve effectivement bon 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 un petit peu manuel avec à ses côtés ses béquilles et avec à ses côtés les sous-vêtements de l'épouse de l'épouse du monsieur la dame est surprise nous voit effectivement ces sous-vêtements nous sortons du direct Paul Désir parce qu'une affaire de 6 millions avait les affaires des sous-vêtements des femmes nous voulons savoir je vous parle de la moralité je vous parle de la moralité de l'homme qui vous parle de moi ça veut dire que ça veut dire que premièrement vous dites que mon maman Mathieu est allé dire à Jean-Jibé que vous avez pris de l'argent chez Jean-Pierre Amougou Bélinga pour livrer Jean-Jibé Barola c'est ça ? par l'entremise de Martinez au bouquet par l'entremise ok d'accord vous dites par la suite que concernant concernant Barola bon 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 Mathieu le fait pour certainement recevoir les faveurs de Jean-Jibé Barola et je vous ai également dit qu'il a failli me faire arrêter avec ce même Jean-Jibé Barola dont il parle aujourd'hui le même bon 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 Mathieu Emmanuel a dit que M. Baranguel a planifié l'arrestation de Jean-Jibé Barola et avait voulu payer un jeune garçon qui devait porter plainte à Jean-Jibé Barola dans un commissariat et on allait l'interpeller et la procédure allait avancer sans aucune logique juste pour maintenir Jean-Jibé Barola en difficulté bon 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 Mathieu Emmanuel a rencontré un commissaire de police à Yaoundé en ma présence il a dit qu'il ne parlera plus jamais en bien de M. Barganguel pour qui il a travaillé pendant des années et Barganguel qui aurait qui lui aurait promis 10 millions ne lui a jamais donné ça parce qu'il voulait construire sa petite maison avec et comme ça n'a pas été fait il va le dénoncer et pour preuve j'ai des publications et des captures d'écran de M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel quand il a décidé de commencer cette opération de sabotage contre la DGSL et contre M. Barganguel parce qu'il n'avait pas obtenu les faveurs qu'il attendait contre M. Barganguel ou du moins des confidences et des promesses qui lui avaient été faites par M. Barganguel M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel m'a fait cette confidence devant un commissaire de police très connu à Yaoundé alors vous me parlez d'un tel individu en disant qu'il est venu vous voir pour vous faire des révélations pour vous dire des choses sur moi ah non je ne vais pas jouer à ces deux si je comprends bien quelles sont les raisons pour lesquelles vous décidez de vous séparer de M. Bonbonbon Mathieu de Mediatieu quelles sont les raisons qui vous amènent à vous séparer de lui Bernard Thiebaud qui est l'administrateur de Mediatieu a décidé de chasser M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel pour l'effet suivant M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel l'appelle et lui dit que quelqu'un doit lui donner de l'argent pour quitter le pays il lui dit combien et lui parle d'une somme de 100 millions le coup de cuir que je voulais vous faire écouter M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel me rappelle juste après et me dit que Tchèbaud l'appelle et lui demande s'il a passé un deal avec quelqu'un il me dit également dans le même coup de fil que Sébastien et Barala a appelé pour lui demander s'il a passé un deal avec quelqu'un et il me dit ne leur dis pas ne leur dis pas que je t'ai dit ça je lui dis non les gars ne peuvent pas être dans un groupe engagé dans un tel travail exposant mes vies et tu me parles des choses aussi légères ou aussi graves et tu assume qu'on ne doit pas parler on ne doit pas en parler c'est très grave il faut en parler il faut mettre ce sujet à table et qu'on en parle je vous dis j'ai sous ce coup de fil je vous demande de me laisser la possibilité aux Camerounais de faire écouter ça c'est M. Bonbonbon Mathieu Emmanuel qui vient avec cette affaire de 100 millions c'est lui qui en parle partout c'est lui qui parle de cette affaire d'argent et lorsque nous nous retrouvons effectivement dans le domicile de M. Tchèbo Tchèbo Bernard pour faire cette rencontre Sébastien Ebala accuse un petit retard mais je suis là Tchèbo Tchèbo Bernard est là bon bon Mathieu qui entre et me salue je ne réponds pas parce que je ne fonctionne pas avec des personnes fausses je n'accepte pas de marcher avec des mangueurs et des manipulateurs je n'ai pas répondu à son bonsoir il s'est installé pendant que nous attendons Sébastien Ebala il se lève il nous dit qu'il va faire du pipi dehors on lui dit mais non attend il y a des toilettes dedans il sort pour dire qu'il va faire du pipi dehors il insiste on le laisse partir il tourne Tchèbo sort pour voir si effectivement il fait du pipi Tchèbo se rend compte qu'il traverse la route Tchèbo lui demande mais tu vas tu sais comment Sébastien est arrivé à ce moment on a fini la réunion une fois qu'on éclaircisse les choses pour les informations qu'il donne que tu donnes aux uns aux autres il dit non je vais boire une bière là au bar Tchèbo rentre dans le domicile je suis en train de regarder le programme sur Equinox Télévisions Tchèbo rentre dans le domicile il est dans un coin de la maison Sébastien Ebala arrive et Tchèbo sort pour appeler Mbomba pour qu'on fasse la réunion le monsieur avait fui il a fui parce que tout le monde devait découvrir son visage de manipulateur Tchèbo va essayer de l'appeler sur son premier numéro le téléphone est fermé Tchèbo va essayer de l'appeler sur son deuxième numéro le téléphone est fermé et Sébastien pose la question dans ce cas dans ce cas qu'est-ce qu'on fait parce que les choses que ce monsieur a raconté à gauche et à droite sont graves maintenant qu'on l'appelle pour afficher ça devant tout le monde il fie qu'est-ce qu'on fait Tchèbo Bernard décide qu'à partir d'aujourd'hui ce monsieur ne passera plus dans le médiatique parce qu'il est de moralité doupeuse il est méchant et Mbomba 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 Emmanuel m'a envoyé des messages que je vous ai envoyés pour essayer de me manipuler pour essayer de me manipuler à me désolidariser de Tchèbo Bernard en me disant nous on a toujours été ensemble ils sont méchants restons ensemble continuons j'ai dit tu ne vas pas faire cette manipulation et c'est pas bien constatant que ça n'a pas pu prospérer Mbomba 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 Emmanuel a rencontré des gens où il a dit que comme il s'en est ainsi il va tout gâter comme il s'en est ainsi il va détruire je vous ai envoyé ce voice M. Nassim Ganchop où il a dit je vais détruire personne ne va plus jamais les prendre au sérieux vous avez ce voice ou pas ? j'ai reçu le voice d'ailleurs ce n'est pas pour moi je vais mettre ce voice à la disposition du peuple merci beaucoup allons-y donc pour le désir je voudrais terminer en te posant une fois de plus cette question tu as suffisamment expliqué depuis combien d'années tu te bats pour faire savoir la vérité au peuple camerounais c'est vrai que pour les camerounais qui vivent par exemple à Dois dans le Cameroun profond qui ne suivent pas voice radio ne peuvent pas savoir tu t'es battu à ton niveau malgré le fait que tu t'appelles Paul de Zibia tu t'es battu à ton niveau pour que pour que les camerounais de Yaoundé puissent savoir que les jeunes pouvaient avoir le courage de vivre au contraire et je veux rappeler Paul de Zibia celui qui m'a conseillé ta radio ici à l'époque s'appelle Michel Nbyem Tom il est en direct ici et Michel Nbyem Tom aussi connaît que tu es contre moi à ce qu'on pensait mais il a été important pour moi de savoir si Paul de Zibia a eu à prendre de l'argent chez les membres du gouvernement ou pas ça c'est dingue les camerounais veulent savoir est-ce que médiatique se bat pour le peuple réellement ça c'est une question assez simple pour terminer si nous comprenons bien vous vous êtes séparé de Mbombombok Matip parce qu'il jouait des doubles jeux parmi vous j'ai interrogé Chebu je crois que c'est ça parce que vous m'avez donné le numéro de monsieur Chebu c'est monsieur Chebu c'est ça oui oui je l'ai appelé il m'a fait savoir que Mbombombok Matip a voulu coincer vos têtes ça veut dire que lui raconter un certain nombre de choses et venait dire la même chose chez toi et pendant que vous êtes en train de vous interroger lui il était celui qui tirait les ficelles et que c'est par rapport à tout ce double jeu qu'il menait au milieu de vous que vous avez décidé de le retirer du groupe lorsque j'ai échangé avec Mbombomb Matip j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il reproche exactement à Mbombombok à Mbombombok lui-même l'a dit dans ses directs qu'il ne vous reproche rien il a décidé de partir mais sauf que vous avez son argent la seule chose qui réclame à médiatique c'est que vous avez pris 200 euros pour Sébastien Ebala et lui et qu'il n'a pas encore perçu ses 100 euros les 200 euros vous m'avez prouvé que cet argent se trouve encore dans le Paypal Mbombombok Matip vous accuse d'avoir reçu l'argent de Mathinez Zogo Mathinez Zogo cet argent qui m'a été confirmé que Mathinez Zogo a reçu cet argent Mbombok Matip vous accuse d'avoir l'argent de Sébastien Ebala sauf que jusqu'ici Sébastien Ebala ne se plaigne pas donc moi personnellement je m'interroge pourquoi Mbombok Matip fait autant de tapages si dans le fond il n'a vraiment pas d'accusation contre vous sans toutefois vous soutenir Paul Désir parce que jusqu'ici vous n'avez pas encore dit aux Camerounais si vous vous battez pour eux ouvertement par un 8 mais je dis Mbombok Matip a dit jusqu'ici la seule chose qu'il vous réclame ce sont ses 100 euros alors pourquoi toute cette cabale depuis un certain temps je m'interroge puisque je ne peux pas trancher à la place des Camerounais puisque je ne peux pas trancher à la place des Camerounais je laisse chacun faire son analyse et je vais mettre à la disposition des Camerounais tous les voix et les captures d'écran afin que chacun puisse se faire sa propre idée et puisse comprendre selon son propre entendement si vous avez quelque chose a dit Paul Désir je vous laisse le temps de terminer je vais parler je vais parler d'un 200 euros dont je ne suis pas au courant d'accord Paypal je crois qu'il n'y a pas Paypal au Cameroun je ne sais pas s'il y en a Paypal je crois que c'est dans l'Union Européenne je voudrais confesser mon côté analfabète sur ces types de choses les internautes les abonnés de cette page ont demandé qu'ils soient mis sur pied quelques choses pour pouvoir participer et Chebou Bernard qui est établi du côté de l'accident particulièrement en France a mis sur pied que ponte en collaboration avec Sébastien et voilà je n'étais pas là ils ont créé en compte de mettre en circulation les 2 euros les 10 euros les 100 euros que les Camerouliens mettent dedans je ne suis pas en contact avec cet argent parce que Paypal ce n'est pas l'argent physique expliquez ça à ce monsieur qui vous donne des informations qui a des béquilles et qui vous donne des informations parce que il ne sait pas comment ça fonctionne excusez-le excusez-le et dites que Paypal ce n'est pas un argent physique j'ai bloqué lequel cet argent je le recueille à travers ses comptes en France je ne suis pas au courant je ne suis même pas au courant que quelqu'un a mis 200 euros d'euros l'argent qui me revendique c'est lequel je ne suis pas au courant de cela autre chose un monsieur a appelé Sébastien voilà j'ai mis 200 euros dans le compte de mes types il dit que vous envoyez l'argent et à vous monsieur Sébastien je dis non j'avais bien fait un mail monsieur Thiebo Bernard il aura la possibilité de vous envoyer la capitule qui a été fait par le monsieur qui a envoyé les 200 euros il explique ceci bonjour monsieur Sébastien Mbara prière de me confirmer que vous avez reçu vous et vos collaborateurs de mes pratiques les 200 euros que j'ai envoyé dans votre compte ça il fait un mail que Thiebo a dépouillé hier et que nous avons tous lu c'est parce Mbara puis le monsieur il lui a demandé si vous avez envoyé les 200 euros à un individu je vous en prie prenez ces 200 euros et renvoyez ça si cet argent lui appartient monsieur a dit non je dis bien ceci j'ai envoyé l'argent à vous et à ceux qui sont dans le médiatique alors si quelqu'un n'est pas à médiatique je ne vois pas en quelle qualité va revendiquer l'argent n'étant pas à médiatique deuxièmement Sébastien va la lui demander il présente une capture d'écran de votre virement de 200 euros comment se fait-il que vous donnez de l'argent à médiatique et la capture d'écran se retrouve chez Mbombok le monsieur dit ceci j'écoutais un direct et j'ai vu un monsieur dans médiatique qui communiquait son numéro personnel fatigué d'attendre une réponse j'ai pris le direct que je suivais le numéro qui était communiqué par le monsieur dans le direct je l'ai trouvé sûr voilà et c'est comme ça que j'ai envoyé la capture d'écran en disant avez-vous reçu l'argent que je vous ai envoyé mais le monsieur qui a l'écrit et qui vous a donné l'évolement s'est dit c'est un argent qu'on lui a envoyé personnellement c'est que je ne savais par monsieur Narsine Gansson jusqu'au jour où vous m'avez appelé et je crois que je vous ai passé monsieur je ne sais pas de quoi parler cet individu je ne sais pas de 200 euros il parle je le dis pour cette question je réponds à ce que je sais mais pour des questions stratégiques et de fond je vous prie d'appeler monsieur Thiebaud qu'il vous dise ce qu'il a dit qu'il vous dise facilement que j'ai pleuré ou j'ai flotté avec les 200 euros ou alors je suis plus ou moins proche de 200 vous savez combien ça fait 200 euros monsieur Nganchon c'est 130 000 c'est pas vous me connaissez quand même je ne suis pas je n'ai pas encore atteint le coup où je mange les canots et la boue je vous en prie je vous en prie on parle là de 130 000 francs CFA 130 000 francs CFA qui n'ont jamais été envoyés en bon le monsieur le dit et il est prêt à faire cette clarification publiquement je vous prie de demander le numéro de ce à Thiebaud il va vous nous donner converser avec le monsieur et que le monsieur vous dise qu'il a envoyé cet argent pour bon de quoi parle-t-il mais cet individu c'est défi s'il vous plait s'il vous plait je vous remercie pour la possibilité que vous m'avez donné de m'exprimer la dernière petite chose que j'avais à dire et bonne journée bonne continuation restez concentré sur l'essentiel arrêtons le commérage arrêtons le congosa ok merci je vous remercie portez-vous bien merci alors mes chèques compatriotes voilà nous avons écouté un bon bon magma et nous venons d'écouter Paul Désir Biya qu'il demande ici de donner la parole encore à monsieur Thiebaud je n'ai pas assez je n'ai pas le temps pour tout cela mais je peux vous dire que j'ai passé 5 jours à mener des investigations sur cette histoire j'ai contacté ce Thiebaud j'ai échangé avec lui et d'autres personnes à savoir les Martinez-Ego tous ceux qui entraient dans 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 ces problèmes et je me suis rendu compte qu'en effet il s'agit d'une affaire d'intérêt et d'argent nous sommes en exil pour la plupart certains ne peuvent pas rentrer au Cameroun parce que nous voulons le changement dans notre pays et les gens se battent par conviction on ne permettrait donc pas que des individus viennent dans la révolution parce qu'ils attendent des intérêts ou quoi que ce soit et pour ceux qui disent que j'ai des amitiés avec Paul Désir Biya mais j'ai des amitiés avec Paul Désir Biya comme j'ai des amitiés avec Maman Mokmati parce que ce sont des Camerounais des gens que je rencontrais dans ma vie mais peu importe je me suis séparé de ma propre famille pour le changement j'ai décidé de prendre mes distances quitte à abandonner mon propre fils parce que je demande le changement je ne suis pas corruptible j'ai voulu savoir et j'ai voulu que vous puissiez avoir la vérité au fond qu'est-ce que Maman Mokmati d'après ce qu'il nous a dit ici sur cette page reclame il accuse la page médiatique d'avoir perçu 200 euros et dans les 200 euros il n'a rien perçu pourtant son nom figurait sur le bordereau lorsqu'on lui a envoyé une capture d'écran en disant qu'on a envoyé 200 euros pour Sébastien et Bala et lui en dehors de cela j'ai voulu savoir mais Maman Mokmati depuis un certain temps il y a tout un tas d'accusations concernant la page médiatique lui-même nous a dit qu'il ne reproche rien d'autre à la page médiatique en d'ailleurs du fait qu'il accuse la page médiatique d'avoir reçu l'argent de Jean-Paul Akono sauf qu'ici non seulement Jean-Paul Akono ne s'est pas plaint mais c'est bien de dénoncer j'ai contacté les postes de Jean-Paul Akono qui ont dit qu'en ce qui concernait la somme de 65 000 francs CFA Jean-Paul Akono a reçu la somme Bonbon Mokmati accuse encore la page médiatique en disant ils ont reçu l'argent de Martinez Zogo pour faire croire que la page médiatique c'est une bande de malhonnêtes sauf que Martinez Zogo ici rassure avoir perçu son argent alors on se pose la question de savoir pourquoi Bonbon Mokmati jette donc un pâture médiatique et ses jeunes dirigeants mes trois chers compatriotes la seule chose que moi je retiens c'est qu'il s'agit d'intérêt Bonbon Mokmati a été retiré de la page médiatique jusqu'ici seuls les responsables de médiatique et Bonbon Mokmati seuls savent ce qui s'est passé entre eux mais toujours est-il qu'il s'agit d'intérêt qu'à cela ne tienne je retiens qu'à médiatique nous avons Sébastien Ibala nous avons une page Facebook qui quand le veut ou pas pour le moment contribue à la révolution et Sébastien Ibala que je connais depuis toujours Sébastien Ibala même que j'ai connu avant de rencontrer Paul Desibia et Bonbon Mokmati parce que j'ai partagé des plateaux de télévision depuis 2015 avec Sébastien Ibala qui est un combattant que je ne pourrai jamais douter sur sa moralité à partir du moment où Sébastien Ibala et la page médiatique se mettent au service de la révolution je ne peux que vous conseiller de continuer à suivre Sébastien Ibala et cette page à condition qu'ils continuent à lutter pour le changement dans notre pays il est temps que nous puissions mettre terme à une cavale ou à un chantage pour des questions d'intérêt personnel ça ne passerait pas par moi et je demande à ce que cela ne passe pas par vous sur ce mes très chers compatriotes je vous souhaite un très bon week-end restez connectés je partagerai avec vous les voix et les cadres des grands pour que vous puissiez vous faire votre opinion et trancher sur ce la patrie la mort nous vaincrons à la fin tonique et au revoir